L'attention est à son comble dans Demain nous appartient. François a totalement perdu le contrôle face à l'eau 1995. De son côté, Ryan ne s'inquiète, car Jack est absent aujourd'hui au lycée. Il questionne Lizzie qui lui explique qu'il est à une consultation pour ses yeux. Au même moment, Jack demande au docteur Donnier s'il retrouvera un jour la vue. Malheureusement pour lui, le médecin ne peut pas encore se prononcer. En sortant de l'hôpital avec Audrey, il croise Ryan. Le jeune homme s'inquiétait trop pour ne pas venir. Malgré son avis négatif sur Ryan, Audrey les laisse en tête à tête. A découvrir aussi Car by Volvo subscribe to a Volvo. Payless with a fixed monthly cost. Car by Volvo bar vertical sponsorisez sponsorisez les harne-mores et partaboula partaboula en réalité, Ryan a un cadeau pour Jack. Il lui offre une canne blanche pour qu'il puisse se déplacer seul. D'abord vexer puis toucher, Jack le remercie. Ryan l'aide alors à rentrer et pose sa main sur la sienne pour guider la canne et Jack n'y est pas insensible. Encouragé par son ami, Jack arrive à rentrer jusqu'à chez lui. Ryan le laisse devant l'ascenseur et Jack rentre dans l'appartement seul. Audrey et Jordan sont surpris et très émis. Son grand frère tente de retenir ses larmes. Demain nous appartient épisode du 2 février alors qu'il n'a plus de nouvelles d'Adèle, Bart risque d'être surpris dans votre série favorite. Questionné par Roxane sur la jolie blonde, Bart se montre sûre de ne pas vouloir la revoir. En effet, il est vexé de la manière dont elle s'est enfuie lors de leur rencontre. Un peu plus tard, Adèle débarque au Spoon. Bart est sidéré dans Demain nous appartient. Elle s'excuse de s'être enfuie. Elle avoue avoir paniqué. Bart ne lui en tient pas rigueur et propose qu'il se tutoie. Adèle accepte et lui donne rendez-vous le lendemain matin à la corniche. Il y a de l'amour dans l'air à 7. Encore choqué par la violence de son père la veille, Adam questionne son père sur ce qu'il s'est passé. Il ne le reconnaît plus et a vraiment eu peur qu'il tue le vieil homme. François s'en veut sincèrement, mais il voulait savoir si son père était mort ou vivant dans le coffre de Patrick Ford. Adam estime qu'il n'aurait jamais dû répondre à le haut 1995 et qu'il aurait dû aller voir la police. Tout à coup, Charlie les interrompt. Elle questionne François sur sa blessure à la main. Ce dernier man est Adam Lecour. Néanmoins, Charlie n'est pas dupe. Le haut 1995 est mort non loin de là, dans Demain nous appartient, Lisa informe Martin que Muriel est persuadé que son mari a tué son amant. Elle lui montre le mail anonyme d'un maître chanteur reçu par Patrick Ford. Tout à coup, François entre dans le commissariat. Il leur raconte toute l'histoire avec le haut 1995. Mais François omet volontairement de parler de leur violente bagarre. Pour Aurore, le maître chanteur de Patrick et le haut 1995 ne sont qu'une seule et même personne. François pointe du doigt que c'est la preuve que Patrick Ford a tué son père. Cependant, les enquêteurs émettent leurs réserves. Aurore se rend à l'hôtel dans lequel séjournent les forts pour chercher Patrick Ford. Elle explique à ce dernier qu'il souhaite le réinterroger au vu des nouveaux éléments. Muriel avoue qu'elle l'a dénoncée à la police. Sous le choc, Patrick forçuit Aurore. Chloé propose à Muriel de venir s'installer chez elle en attendant que l'histoire soit retirée au clair. En salle d'interrogatoire, Patrick clame son innocence coûte que coûte. Martin envisage de le confronter au maître chanteur. Mélanie n'est pas du tout passionnée par les recherches. Nordine va faire une découverte capitale dans Demain nous appartient. Il reconnaît Jean-Louis Pujol sur les images de surveillance. Ni une, ni deux, le soir venu, Mélanie et Nordine se rendent au domicile de Jean-Louis Pujol. François l'a identifié comme son maître chanteur plus tôt dans la journée. La maison semble vide. Alors qu'ils font le tour de la voiture de Pujol, les deux policiers font une macabre découverte. Jean-Louis Pujol est au volant, mort. François l'a-t-il assassiné ? I am a man, I love just had a heart attack. But who needs a heartache ? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman